En 1790, un an après la révolution Bravenson, les États belgiques unis sont défaits par les troupes autrichiennes. C'est la fin de la première tentative d'indépendance de la Belgique. Quarante ans plus tard, une révolution expulse les Hollandais de Bruxelles et l'indépendance de la Belgique est définitivement proclamée. Comment a réussi cette deuxième révolution ? Comment a échoué la première ? Et que s'est-il passé durant les quarante années séparant ces deux événements ? C'est ce que nous allons voir dans ce dernier épisode de cette série consacrée à la Belgique avant son indépendance en 1830. Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier épisode de cette série consacrée à la Belgique avant son indépendance en 1830. Dans le dernier épisode, nous avions vu qu'après le règne de Charles Quint, les provinces de Belgique avaient été aux mains de princes qui vivaient en Espagne puis en Autriche. Et pour rappel, les provinces de Belgique n'étaient néanmoins pas annexées à l'Espagne ni à l'Autriche. Elles partageaient seulement le même prince que ses États. Les provinces de Belgique avaient alors des institutions communes et un gouvernement commun, ce qui n'empêchait cependant pas le Brabant, la Flandre, le Hainaut et les autres provinces d'avoir une très grande autonomie. C'est donc cette organisation qui va cependant prendre fin à la fin du XVIIIe siècle, suite à plusieurs révolutions capitales dans l'histoire de l'Europe et de la Belgique. Et je ne parle ici pas seulement de la Révolution française. Alors, vous le savez sans doute, 1789 est l'année de la prise de la Bastille et du début de la Révolution française. Mais c'est aussi l'année du début d'une révolution en Belgique et d'une autre dans le pays de Liège. Alors, la Révolution en Belgique est connue sous le nom de Révolution Brabantselle, car elle a démarré dans le Brabant, mais elle a cependant touché l'ensemble des provinces de Belgique. Cette révolution se déclenche en réaction aux réformes que l'empereur d'Autriche, Joseph II, voulait imposer en Belgique. Joseph II fut le premier prince à venir lui-même dans ses principautés de Belgique depuis plus de 200 ans. Et une fois rentré en Autriche, il était convaincu de ce qu'il fallait faire pour réformer les provinces belges. C'est que Joseph II était un souverain inspiré de certains principes, de ce qu'on appelle les Lumières. Il voulait donc réformer ses états dans le sens de ce qu'il considérait comme le progrès et la raison. Alors concrètement, en Belgique, qu'est-ce que cela impliquait ? Eh bien, en résumé, Joseph II voulait simplifier et rationaliser l'organisation des états belges et de la justice, qui était alors très compliquée. Il voulait aussi une organisation économique plus favorable à l'industrie capitaliste naissante, et pour cette raison, il s'attaqua aux privilèges des corporations, dont les monopoles étaient contraires aux principes de libre entreprise. Et enfin, pour Joseph II, l'église devait être au service de l'État et non l'inverse, raison pour laquelle il voulait que l'État contrôle et forme les membres de l'église. Mais Joseph II voulait imposer ses réformes sans la moindre concertation. Et à partir de 1787, l'agitation et la colère se répandent dans tout le pays. Et on commence dès cette époque à arborer les couleurs rouges, jaunes et noires du Brabant comme un signe de ralliement des opposants à Joseph II. Mais il y avait en réalité deux catégories d'opposants, qu'il importe de bien distinguer. Il y avait d'une part des opposants conservateurs, qu'on appelait les statistes, car ils défendaient les privilèges des États des provinces belges. Réunis autour d'un avocat bruxellois nommé Vandernoth, les statistes représentaient les intérêts de ceux qui étaient directement menacés par les réformes de Joseph II, soit les membres des corporations et une grande partie de l'église catholique. D'autre part, il y avait les opposants dits démocrates, qui étaient réunis autour de Vand, lui aussi avocat bruxellois, et on appelle donc souvent ses opposants les Vandkistes. Les Vandkistes représentaient les intérêts de la bourgeoisie industrielle et du commerce, alors en pleine expansion, mais qui sont cependant freinés par l'ancienne organisation de la société qui favorisait les corporations, la noblesse et l'église. On le voit donc, les opposants à Joseph II avaient donc des intérêts opposés. Pour les conservateurs statistes, soit les corporations et l'église, c'était le principe même des réformes de Joseph II qui était inacceptable. Alors que les démocrates banquistes étaient généralement d'accord sur le principe des réformes, mais pas sur la manière autoritaire dont Joseph II voulait les imposer. Les banquistes, eux, voulaient un régime démocratique, avec des élections. Enfin, pas vraiment démocratique, car pour eux, seuls les riches auraient le droit de vote. Ah oui, et seulement les hommes. Mais malgré leurs différences, les statistes et les banquistes partageaient un rejet commun de Joseph II. Les statistes et les banquistes décident donc de s'unir, et à la fin de 1789, ils parviennent à chasser les troupes autrichiennes de Belgique. Et quelques jours plus tard, le 11 janvier 1790, un congrès de représentants des États proclame les États belgiques unis. On sent bien dans les termes comme congrès ou États belgiques unis l'influence de la toute récente révolution américaine de 1776. Première expérience d'une Belgique indépendante, les États belgiques unis ne vont cependant pas durer unis très longtemps, car les conservateurs statistes et les démocrates banquistes n'avaient en commun que leur rejet de Joseph II. Joseph II et les Autrichiens expulsés de Belgique, les tensions s'étalent alors rapidement entre conservateurs et démocrates, et au printemps 1790, les statistes expulsent les banquistes de Bruxelles. En proie à des querelles internes incessantes et la désignion ne faisant pas la force, les États belgiques unis ne peuvent dès lors rien faire face à l'armée autrichienne qui reprend la Belgique sans difficulté au mois de décembre 1790. Ainsi finissait la révolution Brabanson fin 1790. Mais qu'en est-il alors de la révolution liégeoise ? Alors avant tout, je crois utile de vous rappeler que jusqu'en 1789, la principauté de Liège était toujours restée un État totalement indépendant du reste de la Belgique, quand les autres principautés belges, elles, étaient tombées aux mains des ducs de Bourgogne, puis des Habsbourg depuis des siècles. Dans la principauté de Liège, une opposition s'était développée depuis plusieurs années contre le pouvoir autoritaire de Hans Bruch, le prince évêque de Liège. Et le 18 août 1789, soit peu de temps après la prise de la Bastille en France, une insurrection révolutionnaire a lieu à Liège, et le prince évêque s'enfuit peu de temps après. Durant un an, les révolutionnaires liégeois mettent alors en place des mesures vraiment révolutionnaires, comme l'égalité devant l'impôt ou encore le droit de vote. Mais ici encore, seulement les riches pouvaient voter, et une nouvelle fois que les hommes. Bien que les ouvriers liégeois aient donc joué un rôle important dans la Révolution, ce sont donc surtout les bourgeois qui en profitent. Mais comme la Révolution Braborsone, la Révolution liégeoise se termine à la fin de 1790, quand les troupes autrichiennes qui venaient de reprendre la Belgique attaquent ensuite le pays de Liège pour rétablir le prince évêque au pouvoir. Fin 1790, après la Révolution de 1789, la Belgique revient donc aux empereurs d'Autriche, et le prince évêque de Liège reprend le pouvoir. On pouvait donc croire que tout allait entre guillemets rentrer dans l'ordre. Mais en fait, c'est vraiment tout le contraire qui va maintenant se produire. En 1792, la toute nouvelle République française issue de la Révolution reprend une vieille tradition des rois de France, essayer de conquérir la Belgique. Et là, il faut dire que les républicains français vont être beaucoup plus efficaces que les rois de France. Ainsi, en novembre 1792, après la bataille de Jomap, toute la Belgique passe une première fois sous le contrôle de la France. Mais pas pour longtemps, car moins de six mois plus tard, les Autrichiens reprennent la Belgique aux Français. Mais encore une fois, pas pour longtemps, car un an plus tard, en juillet 1794, peu après la bataille de Fleurus, la Belgique entière repasse à nouveau sous le contrôle total de la France. Cette fois-ci, c'est fini. La Belgique restera aux mains des Français jusqu'en 1814. Et le 1er octobre 1795, un an après la conquête française, la Belgique et l'impactifauté de Liège sont officiellement réunis à la France. Contrairement à l'époque où la Belgique appartenait au roi d'Espagne et aux empereurs autrichiens, la Belgique perd désormais toute forme d'autonomie et devient totalement française et pleinement soumise aux lois et aux mesures révolutionnaires appliquées en France. Avec l'annexion à la France, c'est toute l'organisation traditionnelle de la Belgique qui est transformée à jamais. Ainsi, les privilèges de la noblesse et de l'église sont abolis et les corporations sont tout simplement supprimées. La France impose ses codes de loi qui sont valables sur tout le territoire. La Belgique est alors divisée en neuf départements qui sont les ancêtres des provinces belges actuelles, même si les départements portent alors des noms différents. Et enfin, comme toute l'administration se tient désormais obligatoirement en français, l'annexion à la France renforce largement la prédominance du français au détriment du néerlandais. A partir de 1799, Napoléon prend le pouvoir en France par un coup d'état et durant les 15 années où il reste au pouvoir, Napoléon mène de nombreuses guerres à travers toute l'Europe. Les Belges sont désormais des Français qui sont soumis à la conscription et donc obligés d'aller se battre dans les armées napoléoniennes. Tous, sauf les riches, qui peuvent échapper à l'armée en échange d'une forte somme d'argent. Dans l'ensemble, le régime de Napoléon défend avant tout les intérêts de la bourgeoisie industrielle et commerçante qui est alors en plein essor en Belgique. Quant aux ouvriers et aux ouvrières, ils survivent à peine avec des salaires misérables et Napoléon instaure le livret ouvrier qui contrôle leurs déplacements. En 1812 et 1813, Napoléon est battu lors des campagnes de Russie et d'Albanne et début 1814, les troupes françaises commencent à quitter la Belgique. En avril 1814, Napoléon est contraint d'abdiquer pour la première fois. En 1814, la Belgique est donc désormais occupée par des troupes venues de toute l'Europe. Les Français partis se posent la question de savoir ce que va devenir la Belgique. Cette question se pose lors du Congrès de Vienne qui réunit les pays d'Europe après la défaite de Napoléon. Les pays qui ont vacu Napoléon craignent que la France essaye un jour de s'emparer à nouveau de la Belgique. Et pour cette raison, ils veulent créer un État puissant, capable de repousser une attaque française. Et pour cela, ils veulent ni plus ni moins que réunir la Belgique et la Hollande dans un seul État qu'on appellera le Royaume-Uni des Pays-Bas. Sans que l'on demande l'avis des Belges, le nouveau Royaume est proclamé le 15 mars 1815. Son roi est Guillaume Ier, un Hollandais qui descend de la famille de Guillaume de Ranches qui, rappelez-vous, avait mené la révolte contre les Espagnols 250 ans plus tôt. Mais rapidement, le nouveau Royaume doit faire face à un défi de taille car Napoléon a réussi à reprendre le pouvoir en France. Et au mois de juin 1815, les Français attaquent une dernière fois la Belgique. Mais ils sont battus lors de la célèbre bataille de Waterloo par une armée réunissant des Anglais, des Prussiens, mais aussi des Hollandais et des Belges. L'union entre la Belgique et la Hollande était un mariage arrangé par les grandes puissances européennes. Si pour rappel, les Hollandais et les Belges avaient vécu 150 ans d'histoire commune sous les ducs de Bourgogne et sous Charles Quint, ils vivaient désormais séparés depuis près de 250 ans. Et tout semblait opposer les deux nouveaux époux. Les Hollandais étaient des protestants néerlandophones, avec une économie tournée vers le commerce. Les Belges, eux, étaient des catholiques. Leurs élites parlaient le français et l'économie était orientée vers l'industrie. Pourtant, le roi Guillaume Ier, bien que hollandais, ne ménagea pas ses efforts en Belgique. Ainsi, pour aider l'industrie belge en plein essor, Guillaume créait plusieurs banques et sociétés d'investissement et il fait construire des canaux et des routes. Guillaume Ier pouvait alors compter sous le soutien de nombreux patrons d'industrie belge. Mais pour financer ce soutien à l'industrie, Guillaume Ier avait notamment recours aux taxes sur des biens de consommation courants des plus pauvres, comme le pain, la viande ou la bière. Ainsi, si les profits de l'industrie augmentaient, la misère des travailleurs restait inchangée depuis l'époque française. Dès lors, la colère populaire compte progressivement contre le régime hollandais et Guillaume Ier doit aussi composer avec deux courants d'opinion parmi les élites, les catholiques et les libéraux. Pour l'église catholique et de nombreux belges, il est inacceptable de vivre avec ces abominables hollandais protestants. Mais au-delà de cette xénophobie, les catholiques s'opposent aussi aux rois sur des questions concrètes. Guillaume Ier va en effet contrôler l'enseignement et la formation des prêtres, ce qui est tout simplement intolérable pour de nombreux catholiques, qui estiment que l'enseignement doit rester aux mains de l'église catholique. Les libéraux sont l'autre courant d'opposants à Guillaume. Ils se plaignent notamment du manque de liberté d'expression ainsi que du manque de contrôle sur les ministres du roi. De manière plus générale, de nombreux belges estiment qu'ils sont dominés par les hollandais. En effet, bien que les belges soient les plus nombreux, la plupart des postes importants dans l'État sont aux mains de hollandais et le néerlandais est favorisé au détriment du français. Bien qu'ayant des visions de la société opposées sur de nombreux points, les catholiques et les libéraux s'unissent néanmoins contre la politique de Guillaume Ier. Ils le font en rédigeant des articles et des pétitions dans lesquelles ils réclament la liberté de la presse et la liberté de l'enseignement et certains journalistes comme Louis de Potter sont jugés et emprisonnés pour leurs écrits. Mais en fait, cela excite encore plus les esprits. Mais il faut absolument noter que malgré toutes ces protestations qui se font surtout dans un cadre très légal, avant l'été 1830, personne ne réclame encore l'indépendance de la Belgique. Durant l'été 1830, la situation économique est très mauvaise partout en Europe. Une crise de surproduction entraîne la fermeture de nombreuses usines et l'hiver 1829-1830 avait été extrêmement froid. En conséquence, les prix augmentent alors que les revenus de leur côté baissent. Dans ce contexte, en France, une révolution renverse le roi début juillet 1830. Cet événement a alors un grand rentrissement dans toute l'Europe. Et le 25 août 1830, à Bruxelles, une insurrection a lieu après la représentation de l'opéra La muette de Portissi au théâtre de la monnaie. Les troupes hollandaises quittent alors rapidement la ville. Et face à l'agitation populaire, la bourgeoisie bruxelloise s'effraie et crée une garde bourgeoise et une commission qui lui permet de prendre la tête du mouvement de révolte initié le soir de la muette de Portissi. Fin août et début septembre, on discute donc à Bruxelles et en Hollande. Si certains sont pour l'indépendance de la Belgique, d'autres n'osent pas encore aller jusque-là et proposent plutôt une séparation administrative qui donnerait une large autonomie à la Belgique sans rompre tout à fait les liens avec la Hollande et la famille royale d'orange. En parallèle, l'agitation patriotique grandit durant cette période. On compose la première version de l'hymne national, la Bravensonne, et le drapeau belge est pour la première fois dressé dès le 26 août. Il devient alors rapidement l'emblème des révolutionnaires. Le drapeau s'inspirait des couleurs Bravensonne qui avaient déjà été arborées en 1789 lors de la révolution Bravensonne. Mais après un mois d'hésitation et de discussion entre l'opposition belge et le roi des Pays-Bas, une armée conduite par un défice du roi tente de reprendre le contrôle de Bruxelles. La plupart des chefs bourgeois qui ont alors pris le contrôle de la ville depuis le 25 août craignent la répression des Hollandais et ils décident de quitter précipitamment Bruxelles. Les Hollandais attaquent le 23 septembre mais ils sont cependant bloqués par des barricades défendues par des ouvriers et des artisans bruxellois soutenus par des volontaires venus des campagnes et d'autres villes de Belgique. Les combats ont principalement lieu dans le quartier du parc royal de Bruxelles. Ces affrontements de rue épuisent l'armée hollandaise et le 27 septembre 1830 après 4 jours de combat et contre toute attente les troupes hollandaises quittent Bruxelles. On dénombre alors environ 500 morts dans chaque camp. Une fois les Hollandais vaincus les chefs de l'opposition bourgeoise reviennent à Bruxelles où ils forment un gouvernement provisoire. Après le sang qui a coulé lors des combats de septembre il paraît désormais complètement inenvisageable que la Belgique reste encore unie à la Hollande et le 4 octobre 1830 le gouvernement provisoire proclame l'indépendance de la Belgique et annonce la tenue d'un congrès national pour dessiner le visage de la future Belgique. Mais ça ce sera pour une autre série d'épisodes. Si l'on résume depuis le début la Belgique a d'abord été habitée par des tribus celtes qui lui ont donné son nom. Ensuite les régions belges ont été intégrées au monde romain et la langue latine s'impose progressivement. A la fin de l'antiquité l'empire romain s'effondre et des populations germaniques les francs s'installent dans nos régions et ils y amènent leur parler germanique. Durant des siècles la Belgique fera leur partie des royaumes francs dirigés par les familles mérovingiennes puis carolingiennes. Autour de l'an 1000 le pouvoir se décentralise en Europe et plusieurs principautés comme le comté de Flandres et de Hainaut ou encore le guichet de Brabant et la principauté de Liège émergent en Belgique. A la fin du Moyen-Âge les ducs de Bourgogne rassemblent les principautés belges dans les mains d'un même souverain. Ensuite par le jeu des héritages les principautés belges rassemblés par les bourguignons deviennent possession des rois d'Espagne puis des empereurs d'Autriche. En 1789-1790 la révolution Brabanson échoue dans sa tentative de faire de la Belgique un état indépendant. Peu après le territoire belge est conquis et annexé à la France jusqu'en 1814. En 1815 les grands pays d'Europe imposent aux Belges une union avec la Hollande qui débouchera sur la révolution belge et la proclamation de l'indépendance de la Belgique en 1830. Voilà j'espère que cette série de vidéos la première de Vannes de Belgique vous a plu et que vous en savez désormais un peu plus sur l'histoire belge alors ne m'en voulez pas car bien sûr j'ai été obligé d'aller à l'essentiel du lampeur du sujet et parce que ce n'était bien sûr qu'un résumé. Mais j'espère avoir bientôt l'occasion de revenir plus en détail sur chacune des différentes périodes que j'ai abordées. En attendant je vous souhaite une très bonne journée n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt j'espère.